Je vous propose de clôturer cette présentation du baromètre avec un focus spécial qu'on appelle maintenant l'observatoire du commerce mobile qui permet de regarder un peu ce qui se passe sur l'achat avec son terminal mobile. J'aimerais préciser, puisque je l'ai dit tout à l'heure, cet observatoire colle à ce qu'on fait au sein de la commission commerce mobile qui aura lieu demain, qu'on essaie de voir un peu tous les aspects de l'impact du mobile sur le commerce. Il y a ce qu'on va retrouver dans la présentation d'aujourd'hui, l'impact du mobile sur le e-commerce, évidemment, comment est-ce qu'on achète avec son mobile dans ses déplacements, à l'endroit où on veut, mais l'impact sur le e-commerce mobile. On va aussi regarder l'impact de ce qu'on appelle le in-app, c'est-à-dire l'achat d'applications mobiles. J'essaierai de bien préciser cette différence pour qu'on comprenne pourquoi on a fait cette séparation et pourquoi c'est intéressant de regarder cette différence. Et évidemment, ce qui va nous occuper encore plus dans les prochains mois, l'impact du paiement mobile. C'est-à-dire que là, le mobile se transforme en un moyen de paiement dans le commerce physique. Et donc, ça montre bien que le mobile a un impact et online et offline. Et on va voir aussi quelques chiffres sur le paiement sur facture opérateur, qui est un paiement historique, mais qui continue à se développer et qui continue à peser sur le commerce en général. Donc, si on démarre, on peut regarder, c'est l'impact global. Et on a sélectionné, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelques slides seulement de l'ensemble des chiffres qui sont présents dans ce baromètre et dans cet observatoire. Le premier qui m'a semblé intéressant de montrer, c'est quel est le pourcentage de gens qui ne font leurs achats en ligne que depuis leur smartphone. Et ça, je pense que c'est un élément révélateur du fait qu'il y a à peu près un tiers de la population aujourd'hui qui fait tous ses achats en ligne. Encore une fois, tout son e-commerce depuis son smartphone. Et c'est un chiffre qui est en progression assez fort. Évidemment, on a une tonalité certainement sociodémographique qu'on pourra étudier, qu'on pourra regarder, mais c'est quand même très intéressant de se dire qu'il y a près d'un tiers des consommateurs qui n'achètent que depuis leur smartphone. Et évidemment, ça a un impact fort sur ce que doivent faire les marques, ce que doivent faire les e-commerçants en termes de travail pour améliorer leurs interfaces. Sur la slide suivante, on va regarder cette fois le nombre de visiteurs uniques. Et là, c'est le nombre de visiteurs uniques sur les sites de e-commerce mobile. Et ce chiffre, il est vraiment intéressant parce qu'il montre l'impact qu'on a déjà vu dans les présentations précédentes avec les intervenants précédents. Mais ça se traduit aussi dans le commerce. Il y a maintenant plus de visiteurs sur les sites de e-commerce depuis le smartphone que depuis le desktop. Et donc là aussi, ça a forcément un impact très fort sur ce qui se passe. On voit qu'il y a des différences et qu'en fonction des marchés, c'est ce qu'on montre dans cet observatoire, on essaie d'être un peu large, comme on l'a vu dans les présentations précédentes, d'essayer de remettre à la fois les chiffres à jour, mais aussi de les comparer aux différents autres marchés. Et on voit que ce phénomène est évidemment à peu près le même dans tous les marchés, à l'exception de l'Allemagne. Slide suivant, on va parler du temps passé. Évidemment, ça, c'est un peu comme on l'a dit tout à l'heure sur le temps passé sur le mobile, qui est un temps passé majoritairement sur les applications mobiles, on l'a vu tout à l'heure. Là, on a essayé de regarder le temps passé sur les sites de e-commerce. Et on a là aussi, avec une comparaison internationale, un temps passé qui est plus important sur le mobile et en forte croissance, une croissance qui est quasiment pratiquement la même à peu près, en tout cas dans les mêmes ordres de grandeur, dans les différents marchés qu'on a représentés ici. Ce qui est intéressant, c'est évidemment de montrer cette forte croissance de l'utilisation du temps mobile, mais aussi, encore une fois, du temps majoritairement mobile maintenant dans les visiteurs sur les sites de e-commerce. Sur la slide suivante, on va regarder les différents secteurs. Alors, ce n'est pas forcément hyper facile à lire parce qu'il y a beaucoup d'histogrammes, mais simplement pour vous dire que quels sont les secteurs les plus représentés dans l'achat sur smartphone ou le smartphone jouent un rôle important, l'habillement, les produits culturels, l'hygiène, la santé, le jeu, les services, voilà un peu les secteurs qui sont les plus importants. Et vous voyez, le détail complet sera évidemment disponible si vous en avez envie dans le baromètre pour ceux qui souhaitent aller plus loin sur ce sujet des différents secteurs. Alors, le point in-app maintenant. J'aime bien préciser et essayer de bien expliquer cette différence pour que ça soit parfaitement clair. L'achat qu'on appelle in-app, c'est l'achat d'applications que vous avez certainement déjà fait où vous achetez quelque chose directement via le fournisseur d'applications de votre téléphone, c'est-à-dire Apple Store ou Android et Google Play. Et donc, c'est vraiment un achat qui est un peu spécifique dans le monde du e-commerce puisqu'il y a une vraie différence en termes de livraison du produit et d'accessibilité du produit. Si vous achetez un vêtement en ligne, vous allez attendre qu'on vous le livre et que vous allez le recevoir chez vous et vous allez pouvoir le consommer quand vous l'aurez reçu. Évidemment, et vous allez le payer avec votre carte bleue. Là, évidemment, sur l'achat in-app, on va acheter une application qu'on va pouvoir installer immédiatement ou un service qu'on va pouvoir acheter immédiatement dans son téléphone et qu'on va payer via l'App Store ou via le Google Play. Et ce qu'on voit, évidemment, c'est un marché assez important du in-app et une répartition importante qui pèse sur le marché français, comme vous le voyez, plus d'un milliard de dollars. Ce ne sont pas des petits marchés, ce sont des marchés importants. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu les mettre en avant et faire un focus sur ce sujet. Ce sont des marchés qui pèsent lourd. Alors, ils pèsent lourd, pourquoi ? Et on va peut-être réussir à le comprendre avec la slide suivante. D'abord, parce qu'il y a une forte progression de l'usage. Ça, c'est ce que montre ce deuxième graphique. Une progression fois deux en quatre ans. Donc, c'est un marché qui a une très forte progression. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de regarder la slide suivante pour comprendre quels sont les secteurs qui sont impactés. Et évidemment, en priorité, c'est le jeu historiquement. On achète des jeux sur son smartphone. Et j'imagine que vous avez tous déjà fait cette expérience. Ce qui est surtout intéressant, et ce que nous montrent les chiffres d'Apani, c'est qu'on ne fait pas que ça. Et c'est surtout ça qui est intéressant dans les quelques dernières années. C'est qu'on voit qu'il y a un marché de l'achat in-app qui était 100% focalisé sur les jeux, qui maintenant est focalisé sur bien d'autres secteurs. Évidemment, les réseaux sociaux, évidemment le divertissement, le lifestyle, la musique. Et donc, on a une diversification de cet achat in-app qui est très intéressant et qui est très bien analysée par Apani et dans lequel vous aurez tout un tas de détails complémentaires si vous le souhaitez et si vous voulez vous intéresser à ce marché. Et puis, dans les autres sujets qu'on traite dans cet observatoire, évidemment, et c'est un sujet qui résonne avec l'actualité, c'est comment le mobile, cette fois, dépasse l'achat en ligne et se transforme en un achat dans le monde physique, dans les commerces physiques, dans les magasins. Donc, c'est le smartphone qui se transforme en moyen de paiement. Et donc, pour comprendre ce marché, on a d'abord regardé quel était l'état de l'équipement et comment se comportaient les Français grâce aux chiffres de cartes bancaires sur quels sont les commerces qui sont équipés de moyens de paiement sans contact. Donc, on est à peu près à 70% des commerces, une progression lente et régulière, mais forte, avec un usage très fort, notamment un peu spécifique en France. Et puis, après, le paiement par carte bancaire, puisque, évidemment, c'est le premier usage qui s'est développé, c'est d'utiliser sa carte bancaire avec le NFC intégré dans sa carte bancaire pour pouvoir faire les paiements du quotidien. Et évidemment, on suit ça très attentivement en ce moment. On apportera des réponses complémentaires à ce sujet dans la prochaine commission qu'il y a demain, comme je le disais, avec carte bancaire sur qu'est-ce qui se passe en ce moment, puisque, évidemment, c'est un sujet très, très important en ce moment. Pour ce qui concerne le mobile, on a aussi analysé ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les commerçants sont équipés, à partir du moment où les utilisateurs ont déjà le réflexe d'utiliser leur carte bancaire pour faire un paiement sans contact avec leur carte bancaire, évidemment, il y a une logique à ce que ça se duplique sur le smartphone. Et ce qu'on voit, c'est que le paiement sans contact cherche encore un peu son audience, mais commence à trouver une place, puisqu'il y a à peu près 15 % des utilisateurs qui ont déjà utilisé leur smartphone pour faire un paiement en magasin. Et on le verra aussi demain, puisqu'on va focaliser sur ce sujet dans la commission, on verra aussi demain que l'avantage du paiement mobile, c'est qu'évidemment, il n'est pas limité à la limitation de la carte bancaire qui, vous le savez, est passée de 30 euros à 50 euros. Le paiement mobile, lui, à partir du moment où il est installé sur le téléphone de l'utilisateur, permet d'acheter quel que soit le montant. Et on regardera ça spécifiquement, évidemment, dans la commission dont je parlais, mais aussi dans les prochains baromètres. Et on essaiera de suivre attentivement comment le mobile prend une place de plus en plus importante dans le commerce physique dans les magasins. Slide suivant, s'il te plaît, Catherine. Les applications de paiement, ça, c'est aussi un élément intéressant et c'est un nouvel indicateur. Donc, un chiffre très utile qui nous permet de voir un peu comment tout ça se comporte avec, évidemment, les grands acteurs que sont Apple et Google, Apple Pay, Google Pay qui sont en tête. Mais, et c'est un des sujets qu'on suit attentivement dans la commission, les autres acteurs, et notamment P.I.B., qui est le regroupement d'un certain nombre de banques en France et qui est clairement très bien positionnée sur le marché français. Et on voit l'ensemble des autres acteurs. On a d'ailleurs réalisé au sein de la commission une cartographie des différents acteurs. Donc, si ça vous intéresse d'aller plus loin sur ces sujets, on explore tous les différents acteurs de ce paiement mobile qui me semble certainement l'un des sujets les plus sensibles et intéressants à suivre, notamment dans la période post-Covid. Pour conclure, je crois, j'ai ajouté un point qui me semblait aussi intéressant qui était le paiement, mais cette fois sur Factor Opérateur qui reste un paiement important, qui reste un élément important en termes d'usage et notamment avec tout un tas de nouveaux usages qui se développent. Et je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais je suis cofondateur d'une start-up qui s'appelle Atsuke et qui fait justement du paiement sur Factor Opérateur pour le transport en commun. Et c'est un des sujets qui se développent et qui a aussi été mis en avant pendant la période de Covid, comment utiliser le transport en commun sans avoir besoin d'utiliser de tickets et de pouvoir dématérialiser. C'est un des sujets qui apparaît là dans une forte progression du paiement et de l'utilisation du mobile, notamment pour faire des nouveaux usages calculés. le paiement de transport en commun. Voilà, je crois que j'ai à peu près couvert le sujet. On est dans le timing. un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada